Générique Bienvenue dans l'Africa Newsome, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au petit commerce. Le dossier du jour s'intéressera à la régulation des marchands ambulants sur le continent africain. Et au sommaire également de cette émission, le Nigeria se prépare aux élections générales dans un contexte sécuritaire particulier. Et à l'heure où Boko Haram continue toujours de sévir dans le pays, nous évoquerons la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, mais aussi la relance économique du Libéria malgré l'épidémie d'Ebola. Et puis nous irons en Guinée équatoriale où les conditions d'attribution des bourses ne font pas l'unanimité auprès des étudiants. Ils sont avec nous pour en parler nos éditorialistes Jean-François Akin du Combé. Jean-François, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et Jean-Marie Vitomo, Jean-Marie, merci d'être avec nous. Et bonsoir Amira et bonsoir à tous les autres téléspectateurs et téléspectatrices. Et enfin, Gratien Roukinikiza. Gratien, bienvenue parmi nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'Info du jour. Près de 69 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 28 mars pour les élections générales du Nigeria. Après un report de quelques semaines, puisque les scrutins étaient initialement prévus le 14 février, la CENI annonçait avoir fait tout son possible pour garantir un scrutin libre et transparent. Mais les doutes subsistent, notamment dans le nord du pays, bastion du groupe terroriste Boko Haram. Reportage de notre correspondante au Nigeria, Afola Keohinloye. Garantir un scrutin libre à tous les Nigérians, c'est le souci de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a maintenu l'organisation de l'élection dans le nord-est du Nigeria. Cette région du pays est en effet en proie à des attaques terroristes répétées. La CENI se réjouit que la situation soit désormais stable, toute chose qui favorise son ambition de réussir l'élection, malgré la situation sécuritaire précaire. La situation est normale dans ces états. Et même quand c'était bien pire, la Commission avait prévu de maintenir le scrutin. La majorité des états qui étaient sous le contrôle des insurgés a été libérée. Donc il y a une plus grande sécurité dans ces états. Il n'y a plus aucune raison pour que les élections ne se tiennent pas dans ces états. La CENI rassure les Nigérians de faire tout son possible pour une élection générale réussie. Tout est prêt en termes de logistique et de main-d'oeuvre, selon l'institution. Seule question, quel est le sort réservé aux personnes déplacées par les violences du groupe islamiste Boko Haram ? Il n'est pas très certain que les personnes déplacées seront de retour dans leur communauté. Vous savez, même s'ils reviennent, les aménagements ont déjà été faits. Les bureaux de vote et les structures électorales ont été désignés, comme dans tous les autres états. S'ils reviennent dans leur communauté d'origine, les élections auront lieu. Mais s'ils ne reviennent pas, la Commission électorale organisera malgré tout les élections sur la base de la méthodologie qui a été conçue. Le déploiement du matériel non sensible a démarré jeudi. A partir de vendredi, le matériel sensible sera récupéré à la Banque centrale du Nigeria par les agents de la CENI, accompagnés des agents de sécurité et des représentants des partis politiques. – Jean-François, doit-on craindre des perturbations dues à Boko Haram ? – Je crains qu'on doive le craindre, parce que le propre justement de Boko Haram et des mouvements terroristes, c'est de profiter de la grande exposition pour pouvoir commettre des forfaits. Depuis plusieurs années, il n'y a pas eu de plus grande exposition que celle qui va arriver là. – Je n'appelle pas ça de mes voeux, évidemment, mais on peut le craindre. Et les discours qui sont des discours plutôt lénifiants, de refus, de déni de la réalité, il y a de l'insécurité dans le nord de ce pays. Et il faut admettre que les élections vont se dérouler dans des conditions qui ne sont pas des conditions totalement sécurisées. Et c'est un discours de vérité qu'il convient de tenir. Aujourd'hui, tout le monde le sait, et je suppose que les Nigérians sont les premiers à admettre que ce qu'il s'agit de trouver, c'est la moins mauvaise solution pour aller aux élections. Il ne s'agit pas de chercher la meilleure solution, parce qu'il n'y en a pas. Déjà, les délais constitutionnels sont dépassés. Aujourd'hui, ça peut produire un effet pervers également. Donc, j'espère de tout mon cœur qu'il n'y aura pas d'attentat, qu'il n'y aura pas de tentative de déstabilisation, mais personne ne peut en jurer aujourd'hui. – Jean-Marie, un contexte sécuritaire assez dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fallait reporter davantage le scrutin ? – Vu l'insécurité qui persiste au Nigeria depuis des années, je ne sais pas s'il fallait reporter le scrutin par rapport, si vous voulez, à la loi constitutionnelle. Comme vient de le faire remarquer Jean-François, les délais sont déjà dépassés. – En fait, quand on parle des élections au Nigeria, il y a deux dimensions. En termes d'élections libres, le Nigeria, le système démocratique, il y a instauré depuis pas mal de temps. Mais maintenant, ce qui nous préoccupe, notre préoccupation, c'est l'Est, si vous voulez, l'Est du Nigeria, où vous avez cette instabilité-là. Et cette instabilité-là, personne ne peut garantir qu'il ne se produira rien. Bon, mais il faut quand même avancer dans le système. Ça voudrait dire quoi ? Si on arrêtait les élections aujourd'hui, Boko Haram se dirait qu'ils ont gagné, dans la mesure où ils arrivent, si vous voulez, à neutraliser la vie politique de tout un État. Donc, il est tout à fait logique qu'on aille aux élections, malgré l'insécurité qui peut subsister, dans la mesure où on est dans l'incapacité de pouvoir ramener tous les déplacés pour pouvoir voter. C'est un peu la même situation dont on a parlé sur ce plateau concernant la République centrafricaine, où il y a beaucoup plus d'insécurité, c'est vrai. Mais une fois que les gens sont déplacés, comment est-ce qu'on fait pour les faire voter ? C'est ça le souci. – Oui, justement, Gratien, Jean-Marie vient de mettre en lumière une question très importante. Le sort de ces déplacés contraint de quitter le Nigeria ? – Oui, pour ces déplacés, il y a un problème, surtout au niveau des élections, parce que pour élire, il faut avoir au moins une résidence. À moins que le Nigeria organise des élections dans les camps, parce qu'on organise aussi des élections à l'étranger, il y a des pays qui organisent des élections à l'étranger. Donc on peut aussi, on sait où se trouvent ces réfugiés, ces déplacés, ces déplacés à l'intérieur. Il y a aussi des réfugiés qui sont dans d'autres pays voisins. C'est la démocratie. Eux aussi, ils sont hors de leur ménage, en raison de l'insécurité qui est due à Boko Haram. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'ils participent, comme tout le monde, surtout c'est dans le nord-est, la partie musulmane, il ne faudra pas que les musulmans, les gens du nord, disent finalement qu'ils n'ont pas participé à ces élections. Les quelques écarts de voix qu'il pourrait y avoir, que ça ne soit pas contesté en disant qu'il n'y a pas eu participation de tout le monde. Mais toujours, il ne faudra pas oublier que, aussi dans le sud, il y a dans le stade du delta aussi de l'insécurité qui peut renaître en raison de ce qui s'est passé. Il y a un mouvement qui est dormant. Surtout que c'est dans la partie chrétienne, il peut y avoir aussi ces problèmes si jamais, comme ça s'est passé, il y a un candidat musulman qui gagne des élections dans quelques états. – Oui, parce que Jean-François, on craint les débordements dus à Boko Haram, et on peut également craindre les débordements à caractère politique. On se souvient des victimes de la précédente élection présidentielle ? – Oui, oui, l'ambiance, en tout cas l'atmosphère politique au Nigeria est une atmosphère qui est tendue, qui est explosive, presque explosive aujourd'hui. Et Boko Haram ne fait qu'ajouter à la difficulté de la chose. Et je pense que ces élections-là, c'est vrai qu'on ne peut pas inventer des solutions lorsqu'on est le dos au mur comme ça, on est face au mieux. Mais je pense qu'en Afrique, on aurait intérêt quand même à s'arrêter un tout petit peu et à réfléchir parce que ce n'est pas la première élection qui se déroule dans ces conditions. On a parlé tout à l'heure de la République centrafricaine, il y a eu le Mali il y a quelque temps, et on est confronté à ces situations-là. Il faut se poser la question de savoir comment, quelle méthodologie inventer, quelles procédures mettre en place pour faire participer le maximum de citoyens possible parce que le danger, il est là. Ce danger-là, il est dû à Boko Haram à première vue. Mais le danger qu'il pourrait y avoir à ce que des citoyens ne votent pas dans un pays comme celui-ci, dont nous savons qu'il repose sur des équilibres nord-sud, chrétien-musulman, avec une dimension constitutionnelle non écrite, très importante. Donc ce qui va se passer là peut être à l'origine d'une rupture plus avant de l'apaisement de la société politique nigérienne. On ne le souhaite pas, bien sûr. Mais le climat n'est pas bon et les conditions même dans lesquelles les élections sont en train de se passer ne peuvent qu'y ajouter. Mais c'est la responsabilité des hommes politiques d'apaiser tout ça, je crois. – Et c'est la première visite d'un chef d'État ivoirien en Turquie. Le président Alassane Ouattara est arrivé en Turquie ce mercredi sur invitation de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Une visite fructueuse puisque les deux chefs d'État ont signé huit accords de coopération sur les secteurs de la diplomatie, de l'éducation, de la culture, du tourisme ou encore de la sécurité. Le point tout de suite avec Ekelia Fettan. – Le président ivoirien Alassane Ouattara a entamé ce mercredi à Ankara une visite officielle de quatre jours en Turquie. À l'invitation de son homologue turc, Recep Erdogan, cette visite sera l'occasion de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. – La Turquie est un pays important, une grande économie et un grand peuple. C'est pourquoi cette mission constitue une opportunité pour la Côte d'Ivoire de continuer de diversifier ses relations internationales. – Outre l'aspect diplomatique, le président ivoirien prendra également part au forum d'affaires mixtes organisé par la Commission des relations économiques extérieures turques. Pour des observateurs, la présence du président Ouattara sera d'une importance capitale pour la réussite de ce forum. – C'est un forum qui va permettre de faire la promotion des opportunités de part et d'autre. Donc forcément, le président étant le premier ivoirien, c'est tout à fait normal que sa présence non seulement rehausse ce forum, mais montre bien l'intérêt que les ivoiriens ont pour les opportunités éventuelles. Ça me paraît tout à fait évident que dans une optique de rendre la Turquie attractive pour les ivoiriens, il était important qu'ils participent à ce forum-là. – Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, cette visite officielle est la toute première du président ivoirien en Turquie. La Turquie a décidé d'étendre sa diplomatie vers les pays émergents avec un intérêt particulier pour l'Afrique subsaharienne depuis quelques années. Entre 2000 et 2009, les exportations turques vers l'Afrique ont été multipliées de 7,5 et les importations ont doublé. – Gratien, la Turquie a une grande économie sur la scène internationale, c'est un partenaire dont a besoin la Côte d'Ivoire aujourd'hui ? – Oui, bien sûr, parce que la Turquie, il ne faut pas oublier, même si les Européens ne le reconnaissent pas, la Turquie fait partie de l'Europe. Europe à qui on a fermé la porte et donc la Turquie ne peut pas se tourner vers l'Europe ou difficilement, maintenant la Turquie se tourne vers l'Afrique. On a vu en certains moments la Russie, Israël, de temps en temps. La Turquie, c'est un pays qui connaît une croissance d'environ 3-5% au moment où la France peine à avoir même 0,1%. Donc c'est-à-dire que c'est une économie qui se développe et en même temps, il y a l'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire qui a une forte croissance aujourd'hui, qui arrive dans les 8%, ce qui fait que c'est vraiment un pays qui progresse. Surtout la Turquie a un système bancaire très développé et la Côte d'Ivoire a besoin des capitaux pour développer son économie, notamment au niveau des infrastructures ou aussi pour financer la petite industrie. Éventuellement, on peut penser que demain, la Turquie pourrait produire l'électroménager en Côte d'Ivoire, ça pourrait être du marché gagnant-gagnant. – Alors Jean-Marie, on vient de parler de la Turquie, une grande économie, mais également la Côte d'Ivoire, on ne va pas répéter sur ce plateau les performances économiques de ce pays, un pays dont la Turquie a tout intérêt à collaborer. Donc on peut aujourd'hui parler d'un partenariat gagnant-gagnant entre ces deux géants. – Tout à fait, tout à fait. – Les conditions économiques font à ce jour que la Turquie, il y a, Gratien qui vient de très très bien le souligner, la Turquie est une grande économie, même au niveau européen, parce que la Turquie, ce n'est pas un petit pays, vous avez pratiquement environ 100 millions d'habitants, si vous voulez, en Turquie. Donc ça voudrait dire quoi ? La Turquie a compris que le fait qu'on lui ait fermé la porte de l'Europe, il y a d'autres opportunités. Et ces opportunités, grâce à l'expertise turque, qui de plus en plus s'affirme sur la scène internationale, la Turquie a compris qu'ils avaient de très très bonnes raisons, pas une seule, de très très bonnes raisons, si vous voulez, de s'investir en Afrique. Parce que ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier que récemment, au sein de toute l'Afrique centrale, il y a eu, si vous voulez, toute une réunion, un forum qui a réuni, si vous voulez, les hommes d'affaires, les représentants, si vous voulez, des entreprises, au sein de la CEMAC de l'Afrique centrale. Donc là, Turquie est sur une dynamique, une offensive, si vous voulez, en termes d'investissement dans tous les secteurs d'activité, vis-à-vis, si vous voulez, de l'Afrique. Et je pense que l'Afrique ne peut que gagner par rapport à cette expertise-là. Parce que moi, je vois chez moi, vous allez chez moi au Cameroun, vous allez vous retrouver dans les petits villages, où vous avez des entreprises turques qui sont en train d'installer l'énergie solaire dont on parle tout le temps sur ce plateau. Mais au niveau individuel, personnel, de choses même que l'État ne prend pas en compte. Mais la Turquie, ne serait-ce que vis-à-vis des particuliers, ils apportent leur expertise pour aider les particuliers à mettre en place, si vous voulez, l'énergie solaire individuellement, chacun dans sa maison au Cameroun aujourd'hui. – Alors, Jean-François, cette coopération avec la Turquie, est-ce que ça ne va pas permettre aux pays africains de rééquilibrer leur rapport avec la Chine, les États-Unis, et surtout avec l'Union européenne ? – Vous avez raison de poser la question de cette manière, Amirat, c'est exactement ce que je pense. Je pense que c'est une chance pour les États africains, en tout cas un atout, ces rapports sur rééquilibrage avec la Turquie, parce que la Turquie, c'est une très grande économie, ça a été répété ici, mais pour moi, la Turquie, c'est deux choses sur le plan économique, c'est à la fois la maîtrise des techniques les plus avancées, des technologies les plus avancées, c'est-à-dire le développement de compétences pointues, mais c'est aussi une forme d'économie qui nous ressemble beaucoup plus que les économies européennes. Ceux qui ont été en Turquie savent très bien qu'il y a une économie, celle-ci n'est pas souterraine, mais une économie individuelle portée par les individus, portée par une population qui est très jeune d'ailleurs, une population qui est très jeune, et ceci peut être un atout pour les États africains, et on peut y ajouter également que la Turquie est aujourd'hui une sorte de pont, peut représenter pour les États africains une sorte de pont entre l'Europe et l'Afrique, parce que la Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne, certes, d'ailleurs ils sont réjouis, vu ce qui se passe avec la zone euro, ils doivent se réjouir de ne pas être dans la zone euro, mais la Turquie c'est aussi, en revanche, l'Europe économique réelle, la Turquie en fait partie, il suffit de voir les délocalisations d'entreprises françaises, d'entreprises allemandes, etc. Donc je pense qu'il y a ces atouts-là auxquels je rajouterai en dernier que comme nous n'avons pas de tradition immédiate de domination par les Turcs, il faut remonter très loin, et peut-être pouvons-nous espérer avoir des relations qui ne soient pas tout à fait dénaturées ou déséquilibrées. – Et c'est l'heure de marquer une courte pause, on se retrouve très vite pour la suite de l'Africain News. On se retrouve à tout de suite.